Rentrée masquée pour les élèves espagnols. Face au rebond de la pandémie de Covid-19, un protocole minimal a été décidé par le gouvernement et les 17 régions autonomes. Les enfants devront obligatoirement porter un masque en classe dès l'école primaire et dès l'âge de 6 ans. Une reprise des cours qui inquiète certains parents d'élèves et syndicats d'enseignants. J'espère que les familles auront l'esprit tranquille en supposant que les écoles ne seront pas un environnement à risque zéro. Il y aura un risque de contingent. Les familles devront en tenir compte pour prendre des mesures à la maison. Le protocole tracé ne prévoit la fermeture des établissements scolaires qu'en cas de gros foyers de transmission hors contrôle. Le gouvernement se prépare également à étudier la riposte juridique face au cas des parents qui refuseraient d'envoyer leurs enfants à l'école. En tant que famille, nous nous sentons très incertains, très inquiets. Nous commençons en septembre et nous ne sommes toujours pas sûrs de la manière dont les cours vont se dérouler. La reprise des cours est un moyen de garantir l'égalité des chances entre les élèves, mais il faut évidemment aussi garantir des mesures d'hygiène car pour nous, la première chose est la santé de nos enfants. Le ministre de l'Éducation rappelle que l'école est obligatoire, mais que les parents qui envoient en classe des enfants présentant des symptômes de Covid-19 pourront être sanctionnés. Les syndicats de professeurs s'inquiètent, eux, du manque d'effectifs humains et d'espace dans les salles de classe, de quoi sérieusement compliquer l'application et le respect des mesures de prévention.